BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du cercle des économistes. C'est ce qui se passe sur les marchés qui commencent, Jean-Hervé Lorenzi, peut-être, sur ce conditionnement des aides aux entreprises, à la création d'emplois. C'est ce que redoutait, on a entendu le MEDEF, est-ce que c'est normal, pas normal, ça peut nuire à la confiance. — Mais, Edwige, évidemment, ça ne va pas se faire. C'est un accord qui a été passé, maintenant, il y a deux ans, qui, dans la réalité, consistait à essayer de récupérer en matière de compétitivité ce que la France a perdu, mais est très forte. Il y a eu un impact sur la compétitivité. Il y a peu de création d'emplois. C'est vrai qu'il y a peu de création d'emplois, mais c'est pas parce qu'on va conditionner. Et évidemment qu'on ne va pas le faire. Donc on est dans une position, j'allais dire, ou plus exactement une posture des uns et des autres. Il y a, dans les changements éventuels de stratégie, pas le remaniement. Faites-moi la grâce qu'on n'en parle pas, parce qu'on parle de choses sérieuses. — Merci. Enfin, vous... — Oui. On va en parler, si vous voulez. Mais ce qui est très important, c'est ce qui va être produit mercredi au Conseil des ministres sur l'éventuelle, les éventuelles modifications apportées au code du travail. Et là, ça, c'est des sujets importants. C'est vraiment là le cœur, de mon point de vue, le cœur de, j'allais dire, à la fois des blocages et des possibilités nouvelles de redémarrage des communes françaises. C'est là que ça va se jouer. Donc je ne peux pas en collant de nouveau un pistolet sur la tente des entreprises, comme ça ne marchera pas, ce genre de choses. Vous imaginez, on va le faire pour des centaines de milliers d'entreprises. Enfin tout ça n'a pas de sens. En revanche... Ou alors il fallait le faire dès le début. Mais en revanche, le problème de mercredi, c'est-à-dire de voir si on peut... Oui, mais Jean-Hervé, on connaît votre indécrotable optimisme. Malgré tout, le fait que Manuel Valls dit cela, alors qu'il y a eu un remaniement quand même, avec... Et les écologistes sont arrivés. De nouveau, on retourne un peu vers la gauche de François Hollande, avec la manœuvre gauche de 2012. Donc on peut se poser la question en se disant, est-ce que la ligne réformiste qui était poussée par Manuel Valls, Emmanuel Macron quand même un peu affaiblie, n'est pas mis... Pas dans un corner, c'est excessif. Mais enfin, en tous les cas, moins forte. Et Emmanuel Macron qui a fait le même constat cet après-midi que Manuel Valls, d'ailleurs, sur les aides... Non mais le constat s'impose. On ne crée pas d'emploi dans notre pays. Il y a une mécanique terrifiante qui fait que nous sommes le seul pays en Europe incapable de créer des emplois. Et ça, c'est lié à 12 000 raisons qu'on ne va pas développer ici. En revanche, le climat de confiance qu'il faut créer entre des gouvernants et, j'allais dire, des entrepreneurs de ce pays, on ne va pas le remettre en cause. Donc si vous voulez, on est de nouveau en train de s'agiter, de traiter des sujets au jour le jour. C'est le gouvernement qui s'agit, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Maintenant, juste sur le... Puisque nous parlons du remaniement, j'ai constaté, laissant tomber, l'arrivée de M. Hérault, qui est sûrement une meilleure nouvelle que ce qu'il aurait pu advenir si on avait été en choisir une autre. Mais sur le reste, on voit arriver des trois personnalités du monde écologique. Alors, quand on fait une analyse politique un peu précise, en fait, il y a Mme Koss qui est... Qui s'est félicitée de cette grande loi qui s'appelait la loi Allure. C'est libre à elle de le dire. Nous sommes dans la période, l'année la pire depuis la libération de production de logements. Je veux dire, il se trouve que les économistes, en un temps, regardent les chiffres. Vous avez mesuré justement l'impact que ça a eu ou pas ? Parce que justement, personne ne sait exactement l'impact. Moi, c'est très simple. L'idée... À l'époque, je me suis fait tirer l'oreille, mais j'avais calculé que Mme Duflo était responsable d'environ 200 000 pertes d'emploi. Donc, mais c'est peut-être 190 000. Et deuxième aspect, les deux autres écologistes sont en réalité des centristes. Donc, il n'y a pas de mouvement. On les appelle tous écologistes. Mais entre Mme Koss et Mme Pompili ou M. Placé, il n'y a en réalité pas grand savoir. La preuve, c'est d'ailleurs qu'ils sont séparés. Donc, moi, je ne crois pas du tout à cette idée de gistre. Valérie Mignon, vous, sur l'impact du remaniement, vous voyez quelque chose ou pas ? Non, je ne pense pas qu'il y ait une modification, enfin, une inflexion fondamentale au niveau de la politique économique. Je pense, comme Jean-Hervé, que le point central va être réellement cette reformulation du Code du travail. Bon, la question du dialogue social, la question de l'assouplissement des 35 heures, ce genre de choses. Mais fondamentalement, je ne vois pas d'inflexion majeure dans la politique économique du gouvernement. Mais vous voyez qu'on lance quand même quelques ballons d'essai aujourd'hui sur la possibilité de revoir les règles ou de clarifier les règles du licenciement économique. Alors là, est-ce que c'est un dossier pour vous ? Vous vous souvenez que le juge, en dernière instance, de sa propre volonté, sa propre interprétation, peut donner son avis sur des sujets sur lesquels, parfois, il n'est pas tout à fait compétent. Parce que l'école de la magistrature ne prépare pas à l'analyse, j'allais dire, du développement d'une entreprise. Et l'idée de base, essayer de mettre un tout petit peu de rationalité pour rassurer, comme toujours, si on veut créer des emplois dans ce pays, il faut bien qu'on rassure les gens qui créent des emplois. Oui, mais ce soir, justement, c'est ça qui est inquiétant. C'est que ce soir, on voit bien, déjà, le MEDEF est monté au créneau, ce soir, en disant, attention, attention, confiance d'investisseurs, alors que l'investissement est peut-être en train de repartir. C'est ça qui peut faire un petit peu peur, quand même. C'est ça qu'on peut redouter, en tous les cas, avec les phrases de ce soir. L'autre grand sujet d'actualité, je le disais, c'est évidemment ce qui se passe sur les marchés, avec les déclarations de Mario Draghi. Valérie Mignon, vous avez signé une tribune dans les Echos. Vous avez dit, est-ce qu'il faut adapter la politique planétaire au prix du pétrole ? Je veux dire, on va trouver vraiment le niveau de l'euro très, très, très bas. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que ce soit une priorité, en fait, d'adapter l'ampleur du quantitative easing au prix du pétrole. On est dans une situation d'extrême volatilité sur les marchés. On est dans une situation où on a des excès de liquidités, qui sont déjà fortement à l'œuvre. Pourquoi en rajouter encore ? Je dirais que ça va créer encore plus de volatilité. Je n'étais pas pour la suspension du quantitative easing. Je n'ai pas dit que j'étais pour la suspension. En tout cas, je ne suis pas pour un élargissement du quantitative easing. Je ne pense pas que la politique monétaire soit la solution à ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés. Et c'est pas la solution, à vos yeux ? Je pense qu'il faut déjà analyser la situation. Pourquoi on a une baisse des marchés aujourd'hui ? Je pense qu'il y a trois raisons principales à cela. La première, c'est tout d'abord la chute du prix du brut, évidemment, qui est à mon sens la cause principale. Aujourd'hui, cette chute du prix du pétrole, je dirais, cristallise toutes les incertitudes sur l'économie mondiale, les craintes sur la croissance mondiale, sur la faiblesse du commerce mondial, etc. Et donc cette chute du prix du brut, en fait, entraîne une chute des valeurs pétrolières, d'accord ? Oui, ça, on le détaille souvent. Voilà, on le détaille souvent, effectivement. Une chute des valeurs bancaires, etc. Donc je crois qu'aujourd'hui, le réel moteur, en tout cas, des marchés financiers, c'est cette baisse du prix du brut. D'accord, mais à la matinée, la solution, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Puisque pour l'instant, visiblement, on ne voit pas de remontée des prix du brut. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne pense pas que la solution passe par réinjecter encore plus de liquidités dans l'économie. La solution, alors on peut imaginer plusieurs possibilités. On a parlé d'une sorte de quantitative easing hors frontière, avec le fait que la Fed pourrait acheter des obligations chinoises pour éviter la dépréciation, enfin pour limiter en tout cas la dépréciation du yuan au maximum. Fondamentalement, moi je pense que la solution passe par le marché du pétrole et par une stabilisation, voire une remontée du prix du brut. Ça s'en prend pas le chemin. Le G20, le G20. Alors attendez, on a inventé un G20. Ce G20 a inventé l'idée qu'on allait faire une gouvernance mondiale. On voit les résultats. On a deux sujets majeurs. On a un prix du pétrole qui ne correspond pas à une réalité. Donc l'idée, c'est que les grands argentiers du monde se retrouvent... Ils ont une capacité... Mais pourquoi vous dites que ça ne correspond pas à une réalité ? Ça ne correspond pas à une réalité il y a quelques mois, mais pourquoi pas finalement ? En plus, il y a l'Iran qui va arriver sur le marché. Qui est arrivé, oui, tout à fait. Donc ce qu'on appelle la régulation du marché du pétrole, ça signifie que l'offre est régulée comme ce fut le cas pendant de nombreuses années par l'OPEP. Et là, c'est l'OPEP, la Russie, y rajouter les pays hors OPEP. Deuxième aspect. Et donc d'essayer de revenir à un prix qui ne perturbe pas l'ensemble des équipes mondiaux. Deuxième point. Valérie vient de l'évoquer. Il y a quelque chose de très caractéristique qui se retrouvait d'ailleurs dans la dernière réunion de Jackson Hole. C'est-à-dire la réunion des grands banquiers centraux. Il n'y avait pas les grands banquiers centraux. Ils n'étaient pas là. En réalité, nous sommes avec trois. Ça veut simplement dire que jamais depuis des années, nous n'avions eu une telle, j'allais dire, absence de coopération, absence de vision commune entre les grands banquiers centraux. Jamais. Et donc, on est aujourd'hui suspendus à la crainte absolue que nous avons de voir la banque centrale de Chine jouer une partie, une partition que nous ne sommes pas capables, dont nous ne sommes pas capables de mesurer les effets. Donc c'est ça qui terrorise tout le monde. Ça, ça s'appelle ni plus ni moins la guerre des monnaies finalement. Est-ce que vous dites qu'on a connu par le passé des moments où les grandes banques centrales agissaient de concert ? On a l'impression que c'est une époque révolue finalement. Plus jamais on ne les verra. En tout cas, pas tout de suite. Valérie, Valérie Mignon, oui. C'est le retour de la guerre des monnaies. Mais des quelles monnaies ? Les trois ? Le yuan, l'euro, 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 l'euro. Le vrai sujet, le vrai sujet, c'est le yuan de dollars. C'est la peur panique que ça crée dans cet univers. Et donc, au fond, souvenez-vous des accords de Plaza. C'est 1985. C'est la dernière fois que le... 85 ou 87 ? 85. C'est la dernière fois que les grands banquiers centraux se sont réunis. La première des choses à faire, c'est un G20 qui dit « On va essayer de trouver un prix du pétrole qui ne bouge pas tous les jours, qui se régule ». C'est ce qu'on appelle un accord sur le pétrole. Et deuxième aspect, essayer d'organiser une réunion des banquiers centraux de manière à ce qu'ils, j'allais dire, ils prennent des dispositions de coopération entre eux, notamment pour éviter des fluctuations trop brutales des taux de change. Donc vous demandez, Valérie, il faudrait un accord de Plaza. C'est un peu ce que vous dites. Il faudrait un accord de Plaza. Oui, effectivement. C'est un petit peu ce que je dis. Mais bon, aussi, je pense que la situation va dépendre énormément du comportement de l'OPEP et de la possibilité d'accords entre pays producteurs également. OPEP et non OPEP. Oui, mais pour l'instant, ils n'ont donné aucun signe d'avoir envie de trouver un accord. Je ne sais pas si vous en avez vu ou pas. Non, il n'y en a pas. Alors il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs. Il y avait l'Algérie qui dit « Aujourd'hui, on a pris contact avec des pays non producteurs qui n'ont pas cité ». On pense aux Russes, notamment, qui ne veulent pas non plus faire le boulot, finalement. Exactement. Pour l'instant, c'est vrai que l'accord entre pays producteurs ne semble pas à l'ordre du jour. Ce qui fait que je ne vois pas aujourd'hui le prix du bruit. Donc ça veut dire que vous ne voyez pas de solution par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, si je vous comprends bien. La solution, je vous l'ai dit, passerait par une stabilisation du prix du brut. Alors il faudrait voir comment on pourrait... Non, mais il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi le prix du pétrole chute aujourd'hui. Il y a le comportement de l'OPEP, certes. Il y a des facteurs aussi qui sont quand même liés à l'offre et à la demande. Les aspects de demande, on les connaît. C'est le ralentissement des émergents, en particulier de l'économie chinoise, qui fait que la demande ralentit. Mais on a des facteurs aussi qui sont liés à l'offre. On a aujourd'hui une surabondance de l'offre, avec cette diversification de la production, et tout ce qui se passe, les pétroles non conventionnels aux États-Unis, au Canada, etc. Donc cette surabondance de l'offre, en fait, et l'arrivée de l'Iran, ne va faire que rajouter, en plus, à cet excès d'offre. Donc vous voyez qu'on est dans une situation dans laquelle, en fait, on ne voit pas réellement pourquoi le prix du brut s'arrêterait... Je vais dans votre sens, oui. Et puis il y a le dollar qui rentre aussi en ligne de compte dans tout ça. Il y a un truc quand même qui me frappe, c'est qu'on a vu des baisses extrêmement sévères. On est à moins 4% la semaine dernière, on a vraiment eu des mouvements très forts. Et puis aujourd'hui, au contraire, enfin, il est vendredi, et puis là, hop, une hausse. Tout d'un coup, on ne sait pas très bien pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça veut dire que c'est la volatilité ? On disait que ça sera l'événement de 2016. Enfin, ça sera plus que l'événement, ça va être vraiment l'événement marquant de 2016. Je pense qu'on est dans une situation où on a des marchés qui sont extrêmement volatiles, avec des agents qui vont suréagir à la moindre information, que ce soit à la hausse ou à la baisse. On est dans un contexte qui est plutôt morose, ce qui fait que vraiment, les agents suréagissent très fortement aux mauvaises nouvelles. Alors là, pourquoi aujourd'hui ça a monté ? On peut mettre en avant plusieurs raisons. Il y a eu en particulier l'annonce de la Banque Populaire Chinoise disant que le Yuan va arrêter. Il n'y a pas de raison. On a vu les déclarations. Il y a juste un point quand même, déclaration de Benoît Curé, qui était à ce même micro, donc la semaine dernière, je crois, et qui nous disait qu'il n'y a pas d'inquiétude à voir, notamment sur ce que disait aussi François Villeroy de Gallo, qui était là aussi, sur les banques françaises et les banques européennes. Est-ce que l'état de santé ? Vous êtes d'accord, Jean-Hervé ? Non, mais pas à très court terme. Ça n'explique pas les mouvements. Les mouvements sont sur les créances que le système bancaire mondial a sur le dispositif pétrolier. La réalité, c'est que le modèle de la banque traditionnelle va être attaqué dans les années qui viennent. Donc on voit bien comment ça réduit les marges et comment ça... Cela dit, quand on regarde bien, au jour d'aujourd'hui, la BNP a sorti ses résultats, la Société Générale aussi, on est quand même loin de la catastrophe. Je reviens un instant sur... Il reste 8 secondes, hein ? Parce qu'ils ont besoin d'argent. Et c'est dû notamment, effectivement, à la suite du prix du pétrole. Du coup, ils ont moins de recettes. Merci beaucoup. On voit que quand même, la solution n'est pas évidente. Mais peut-être que c'est la gouvernance mondiale qu'il faut revoir, notamment autour du G20. Merci beaucoup, Jean-Hervé, Lorenzi, Valérie, Mignon. Voilà, c'est la fin de cet orage. Dans un instant, surtout, restez sur BFM Business. Ce sont les grands prix BFM Business de la Bourse, en direct du pavillon Graveau-Gavriel, présenté par Grégoire Favet et Cédric Decker. À demain, midi.